Musique Salut Daniel ! Salut Benoît ! Bienvenue à toi, dans cet espace qui a un peu changé, avec les événements d'aujourd'hui. Voilà, il y a des drapeaux tibétains qui protègent les étagères de tout parasitage indésirable. Mais ça reste fourni, voilà, ouvert malgré tout aux uns et aux autres qui ont besoin de pain, qui ont besoin de parler, qui ont besoin de se rencontrer. Musique Ce qui pourrait être abordé dans une série de rencontres, qu'on pourrait dans le temps mettre en place, de parler de différentes choses. Et particulièrement, j'établis dans mon existence, dans mon guidage personnel, quatre principes que j'appelle les principes d'une possible autonomie. Parce que, évidemment, c'est toujours relatif. On ne fait que des tentatives de garder cette liberté qui nous permet d'être, voilà, tout simplement, d'être autant que possible soi-même à chaque instant. C'est chose que t'as suivi, toi, dans ta vie ? Ben, que j'ai élaboré au fil du temps, évidemment, avec ma manière de sortir un petit peu de ces compressions sociétales qui font qu'on se donne des exigences, sans doute en appel à des besoins de reconnaissance. Et donc, je me suis dit que beaucoup de choses n'étaient absolument pas nécessaires. Il était possible de s'en affranchir pour aller vraiment quelque chose de plus essentiel. Voilà, c'est ce que je cherche constamment. Trouver un peu plus d'harmonie dans tout ce que je peux vivre au quotidien, voilà. C'était un petit peu une quête, donc, de ta vie ? Oui, 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 ça l'a toujours été. Ce qui m'a conduit à faire des choix, des fois des choix sans filet, où je me suis dit, oh là là ! Ça, c'est la plus mauvaise nuit que je vais passer, parce que le choix que j'ai fait là est vraiment, sans doute, soit une impasse, soit un casse-pipe, quoi. Et il s'est avéré toujours que mes pires choix ont été les meilleures, finalement, décisions de mon existence, quoi. Le monde est tellement plein de questionnements qu'on va essayer d'y répondre à notre manière. Et tu veux que je te parle de ces quatre principes ? Le premier que j'aimerais aborder dans cette série serait le plus essentiel, peut-être, de choisir la bonne locomotive qui va emmener tout le train, tirer le train de notre existence. On verra alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on met dans les wagons. Si la locomotive n'est pas la bonne, ça peut faire dérailler le train. Soit qu'elle va aller trop vite, soit qu'elle n'a pas négocié les bons virages, quoi. Voilà, le premier principe. Est-ce qu'on peut savoir, toi, ce que c'est ta locomotive, juste sans rentrer dans le détail ? Oui, et puis après, vraiment, on ira plus dans les nuances. Ma locomotive, c'est ma liberté. Et le deuxième, évidemment, il va être totalement en lien avec le premier. Et le premier n'est pas possible si le deuxième n'est pas respecté. Et ce deuxième principe, c'est se débarrasser de tout l'inutile. On verra c'est quoi se débarrasser d'inutile. Et pour garder quoi qui puisse être l'essentiel de notre quotidien, le mot-clé de ce deuxième principe sera légèreté. Autant du point de vue matériel que du point de vue de l'esprit, de la pensée. Il s'agira de jouer le déménageur constamment dans cet encombrement, encombrement médiatique souvent, qui fait que notre pensée n'est plus la nôtre plutôt que d'élaborer sa propre pensée. Le principe suivant, le troisième, ce sera peut-être le plus difficile à accomplir. Et ça, il demanderait une attention permanente de soi-même envers soi-même. parce que c'est ça aujourd'hui qui peut-être on a le plus oublié. Je le nommerais en ce terme « oser sa différence ». C'est tout le contraire de vivre le conformisme, évidemment. Ça demande souvent de rencontrer la solitude, l'isolement, parce que d'être mal compris par son environnement. « oser sa différence », c'est peut-être le plus cabreux et le parcours du combattant, vraiment du guerrier, dans l'existence, le plus délicat. Et on essaiera de sauter les barrières, de passer les fissures, d'écarter un petit peu comme on débroussaille un chemin. Il n'y a que sur les chemins communs où l'herbe ne pousse plus, parce qu'ils sont trop fréquentés. Et quel est ce chemin-là, qui est le chemin de soi-même vers les autres ? Et donc un quatrième, qui sera beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel, et beaucoup plus secret, on va dire, parce qu'il va toucher à toute la sensibilité de qui on est. Et ça demandera d'offrir sa vulnérabilité à l'autre, et d'essayer de se déshabiller, en fait. Ce quatrième principe, c'est d'être amoureux de tout, et de chaque instant. Et de trouver cette sensibilité qui nous habite pour aimer tout ce que l'on rencontre. ça veut dire que ça met en place quel est notre véritable désir, qui l'on veut rencontrer, quel environnement on veut observer, contempler, dans tout ce que l'on a construit. Dans les relations, dans la maison, l'environnement que l'on a construit. qui m'en fournit ici, qui doit être essentiellement une projection de soi constamment. C'est une rencontre avec sa propre estime. C'est vraiment se déshabiller totalement, pour vraiment mettre à nu une sensibilité que l'on a souvent blindée par protection. On ne va pas le regretter, on ne va pas se condamner, on ne va pas se culpabiliser, mais le monde est tellement agressif, parfois, que ça demande de se protéger. Mais se protéger ne veut pas dire s'enfermer, s'enquister. Cette beauté qui nous habite, doit pouvoir se voir dans tout ce que l'on va toucher, et tout ce que l'on va aménager, et tout doit être, en fait, à notre ressemblance. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501